Toujours pour la lettre administrative, il s'agit maintenant de voir le vocabulaire administratif qu'on peut utiliser. En petit a, les formules introductives, du genre, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, j'ai été saisi de, j'ai été tenu informé de, vous m'avez signalé que, etc. B, les formules d'ouverture, elles tournent autour de termes précis, comme les verbes suivants qui exposent l'objet de la lettre. Des verbes du genre, ajouter, confirmer, considérer, constater, estimer, noter, observer, préciser, rappeler, signaler, souligner. Ces verbes sont souvent précédés de formules comme, je me permets de, je crois devoir, je ne peux que. D'autres formules d'ouverture qui exposent l'objet de la lettre peuvent aussi être employées. Du genre, prendre note, se trouver appelé à, il est entendu que, ne pas douter que, ne pas ignorer que, ne pas manquer de. Ces, des expressions générales, selon l'objet de la lettre, sont également utilisées. Du genre, aborder un point, aboutir à une solution, abroger une loi, accéder à un poste, accepter une solution, accorder une autorisation, ajourner une réunion, allouer une indemnité, annuler une réunion, apprécier le bien fondé d'eux, appuyer une requête, assurer la diffusion, attaché du prix à, confirmer les termes de, constater un fait, décider que, délivre, une copie, différer, la mise en application, etc. D, les formules pour introduire des paragraphes successifs sont les suivantes. D'une part, d'autre part, en premier lieu, en second lieu, non seulement, mais, tout d'abord, ensuite, enfin, par ailleurs. Les formules de conclusion sont les suivantes, ce sont les plus souvent des allocutions impersonnelles. Du genre, il convient d'eux, il vous appartient d'eux, il y a lieu d'eux, il est nécessaire, souhaitable, opportun d'eux, il importe d'eux. Enfin, les formules de conclusion, ce sont des allocutions impératives qui introduisent une demande, un conseil, une recommandation, une directive, un ordre, etc. Par exemple, décidez que, demandez que, conviez à, engagez à, invitez à, priez de, attachez du prix à, priez de veiller à l'application, je vous serai obligé de, etc. Une autre étape de ce cours concerne la note administrative, qui se définit ainsi. C'est un document administratif d'ordre interne, c'est-à-dire qui circule à l'intérieur d'une même unité administrative et qui traite d'une affaire courante. Elle est destinée à un supérieur hiérarchique ou à un autre service, soit pour résumer des dossiers ou des documents, soit pour faire le point sur une question à expliciter, à un subordonné pour donner des indications sur un travail à réaliser. La note a pour but de clarifier une question ou de provoquer des instructions. Dans la mesure où elle est destinée à l'information, la note doit être brève et concise. Son but est de faire gagner du temps au lecteur. Elle doit alors résumer de façon synthétique l'ensemble de la question. Logique également, elle doit situer le problème, exposer clairement les arguments ou les faits, les discuter et conclure en proposant des solutions aux problèmes évoqués. Comment se présente ce document ? La note obéit aux règles communes aux autres documents administratifs. Les mentions habituelles y figurent, notamment le timbre, l'objet, la référence. Seule les libérés de la souscription changent. Il comporte le mot « note » suivi du destinataire qualifié par son titre. La formule de présentation est la suivante. « Notes à l'attention d'eux ». La note administrative se présente sous différents types. Il y a la note de service qui est couramment utilisée. Son but est d'informer toute une partie du personnel d'une disposition officielle concernant l'organisation du service. La note explicative reprend un sujet déjà traité et y ajoute des explications. Elle sert à donner au destinataire des précisions qui lui permettront d'agir. La note impérative, plus directe et plus sèche que la note explicative, constate des erreurs ou des manquements. Enfin, la note de synthèse consiste à rédiger un document clair, précis et cohérent à partir d'informations diverses provenant de sources différentes, voire contradictoires. Des décisions sont souvent prises à partir de ce type de notes. Une autre étape de ce cours sur les écrits administratifs est le compte-rendu. L'objectif de ce cours est d'amener l'étudiant à identifier le texte de compte-rendu, à savoir quand le produit et comment le produire. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un compte-rendu ? C'est un texte oral ou écrit destiné à transmettre à un destinataire censé ne pas le connaître des informations au sens étroit sur un texte, par exemple un article, un discours, un livre. Au sens large, à propos d'une réunion, d'un spectacle, afin qu'il puisse en faire une représentation fidèle et la plus complète possible. C'est la trace écrite d'une activité orale en entreprise, par exemple compte-rendu de réunion. Les recommandations spécifiques au contenu sont les suivantes. Le compte-rendu doit avoir une valeur informative. Pour cela, il apporte une réponse aux questions suivantes. De quoi s'agit-il ? Il s'agit ici de présenter avec précision le support de communication éventuellement enrichi de précision, les références s'il s'agit de publication, lieu et moment de la présentation, les participants à la réunion, etc. Qu'est-ce qui a été réellement dit, par exemple, s'il s'agit d'une réunion ? Il s'agira ici de rester fidèle à l'objet du compte-rendu en rapportant l'exactitude des faits. Deux types d'erreurs peuvent discréditer d'office CETEX. D'abord, le contresens, lorsque le rapport mentionne des propos ou des faits inexamples, voire contraires à ceux qui ont été tenus ou se sont produits. Ensuite, l'omission, lorsque l'auteur passe sous silence des informations importantes. Il faut également structurer le texte, car le compte-rendu est un texte. Il respecte donc les règles de production d'un texte écrit, par exemple la cohérence. Autant qu'il est possible de le faire, on peut respecter l'ordre de la communication rapportée. Il faut enfin adapter le compte-rendu à son sujet. Selon le type de communication dont on rencontre, certains éléments particuliers sont pris en compte, notamment les rencontres scientifiques, littéraires, autour d'un thème économique. En fonction donc du type d'éléments pris en considération dans le compte-rendu, les informations vont différer, c'est évident. Il faut adapter le compte-rendu à l'usage auquel il est dessiné. Tous les comptes-rendus ne sont pas dessinés au même usage. Le document peut servir de référence enregistrant les échanges et décisions exprimées oralement lors d'une réunion. Il peut également servir de simple aide de mémoire sans valeur de témoignage authentique. S'il est rédigé à l'intention d'un vaste public, « Le compte-rendu détaille les circonstances de la communication. » Qui a dit quoi ? Quelle étude de tel intervenant ? Comment s'est déroulée la projection du film ? Quelle est l'actu du public durant la conférence ? Maintenant, quelques compte-rendus spécifiques. Un, le compte-rendu d'article. Il faut d'abord rappeler qu'il s'agit de faire découvrir à l'étudiant la spécificité du compte-rendu selon l'objet. Donc, le compte-rendu d'article s'identifie ainsi. C'est à la fois un résumé et une critique d'un article rédigé par un auteur. Les enseignants demandent souvent des comptes-rendus d'article pour aider les étudiants à aborder le travail des experts d'un domaine donné. On demande également fréquemment aux experts eux-mêmes de faire des comptes-rendus sur le travail d'autres professionnels. Pour faire un résumé pertinent, il est essentiel de bon comprendre les idées et arguments principaux de l'article. Une évaluation raisonnée du thème principal de l'article, des arguments éteillant le point de vue et des implications pour des recherches plus approfondies est un élément important du compte-rendu. Pour écrire maintenant votre compte-rendu, il faut d'abord faire le résumé de l'article en présentant objectivement ses grands axes. Il faut ensuite écrire la partie du compte-rendu qui comportera votre opinion. Servez-vous du plan de vos opinions pour écrire plusieurs paragraphes sur la façon dont l'auteur a abordé le sujet. Donnez votre avis pour dire si, selon vous, l'article était clair, rigoureux et fournissez une explication claire du sujet. Utilisez une phrase d'introduction et des arguments pour éteindre chaque prise de position. Par exemple, vous pouvez souligner un point particulièrement fort de l'article dans la première phrase de la partie qui comporte votre opinion et ensuite faire plusieurs phrases détaillant la pertinence de cette idée. Enfin, concluez le compte-rendu d'article. En un paragraphe, résumez les idées principales de l'article ainsi que votre avis sur sa portée, sa pertinence, sa clarté. Si c'est pertinent, vous pouvez également faire un commentaire sur ses implications pour des recherches ou des tests ou des débats du moins plus approfondis sur le sujet. Merci. 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 Merci.